... En fait, le nombre de patients a doublé depuis 15 jours et nous sommes là actuellement avec 16 patients COVID-19 en réanimation sur 24 lits de réanimation au total. On est en train de réfléchir à ouvrir 8 lits de réanimation en plus. On n'a pas de volontaires. On n'a pas de volontaires alors qu'au mois de février et mars, on avait énormément de volontaires. Et aujourd'hui, la deuxième chose qui est grave, c'est qu'on avait eu des aides des autres régions en mars-avril. Aujourd'hui, les régions sont tous un peu en zone rouge et donc on ne va pas pouvoir avoir des aides de ces régions-là. Donc, on a des lits, mais on n'a pas de personnel du tout pour gérer ces lits. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 90 % des lits qui vont être pleins la semaine prochaine avec du COVID+. Donc, s'il n'y avait pas de problème économique, je pense que la décision du confinement aurait été prise depuis longtemps. Là, le gouvernement cherche un équilibre entre problème économique et essayer de diminuer l'épidémie. L'avant COVID-19, nous, on faisait 100 couverts le midi. Donc, aujourd'hui, je vais en faire 40 ou 50. Donc, voilà, on n'est pas bien. On craint qu'on va fermer au fur et à mesure. Il y a plein de gens déjà qui sont aux abois. J'ai plein de restaurateurs qui déposent le bilan, qui vendent leur commerce. Mais personne ne veut acheter leur commerce parce qu'on n'a pas de clients. On n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de clients. Donc, c'est très dur. Oui, oui, bien sûr. Les gens, ils ont peur. Ils ne veulent pas venir. Et nous, on ne sait pas si on va refermer. On a la boule au ventre. Donc, voilà.